Aujourd'hui je vais vous montrer comment changer la version android de son téléphone donc tu peux mettre android 5 à android 10 sans problème donc il faut juste roter ton téléphone dans mes vidéos précédentes j'ai fait une vidéo sur comment roter un téléphone à savoir que tu peux pas changer ton version android sans avoir d'abord roter ton téléphone avec tingo root ou les autres applications de route donc pour cela je veux d'abord vous montrer la version android de mon téléphone donc je vais aller sur à propos du téléphone je vous montrais la version android et le modèle de mon téléphone voilà numéro du téléphone est-ce un galaxy moderne et non du téléphone galaxy j7 et la version android 5.1 donc on va monter ça à 10 on va mettre en gros de 10 donc on va monter la version android donc du coup les applications qui ne marchaient pas dans mon téléphone du coup pas marcher à merveille donc pour cela on va aller dans notre navigateur si les téléphones déjà roté bien sûr donc on va aller dans notre navigateur ici on recherche enfin c'est ça on recherche on va rechercher route route exploit voilà donc je vais chercher c'est un lien ici que je vais rentrer là même même sur le même sur comme je dirais même sur l'histoire yana donc on va on va installer on doit on va télécharger d'abord l'application exploitateurs à la route exploitateurs pour mettre les charges et on a pu sur télécharger gratuit donc c'est très facile et très rapide on attend le téléchargement voilà j'accepte là ça télécharge c'est déjà même terminé on appuie sur ouvrir donc on va installer l'application et je vais vous montrer la prostitution pour voter et pour changer la version de votre android à une version supérieure ou inférieure donc quand vous avez déjà le privilège routeur donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre téléphone tout ce que vous voulez donc vous vous devenez son propre donc vous mettez votre propre introduction votre propre instruction dans votre téléphone vous pouvez faire tout ce sur téléphone android donc on attend l'installation je vais ouvrir l'application on ouvre on va ouvrir l'application on attend voilà l'inscription on appuie sur ok maintenant quand on est ici on va on va chercher les dossiers on va entrer sur data on va chercher le dossier système voilà le dossier système on entre sur le dossier système je vais entrer sur le dossier système quand vous êtes dans le dossier système ici chercher bill pro on va chercher bill pro voilà bill pro est là on rentre sur bill pro on rentre sur bill pro on est ici quand on est ici je vais essayer un peu de faire ça quand on est ici on va appuyer sur le bâton ici pour renommer donc on va changer le versant donc on va changer sur le versant on va fouiller pour fou ici on va fouiller baba blablabla 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 on va fouiller le versant d'android ici les toucher à rien parce que ça c'est le système android ne toucher à rien ne fassait rien ne modifier rien donc votre but ici c'est de changer le versant de votre android ne toucher rien parce que si vous enlevez quelque chose ici ça va modifier votre firmware donc ça va changer les systèmes de votre téléphone donc ça va modifier le système de votre téléphone je crois que j'ai dit ça en haut on va fouiller voilà version les scènes android 5 voilà il est là donc c'est un peu de c'est que je vais modifier je vais mettre voilà je vais changer ça je mets exemple android 10 points oui et m entre les 10 points d'accord alors quand vous êtes ici vous allez appuyer sur la barre d'enregistrement ici on va enregistrer le fichier original enregistré sur bill back ils les ont enregistré voilà enregistré on peut revenir une quand c'est comme ça vous allez éteindre votre téléphone donc je vais laisser les liens de la deuxième partie parce que je n'ai pas la caméra de la deuxième partie là où je vous montrer qu'on les verts quand le versant changer quand je vais vous montrer le versant changer sur le même téléphone je vais vous montrer le versant changer donc je vais on va redémarrer les téléphones donc il faut redémarrer votre téléphone pour que vous puissiez maintenant voir le versant du téléphone changer donc je vais redémarrer mon téléphone donc on se retrouve pour la vidéo qui est dans la description donc la suite la suite de cette vidéo voilà on s'arrête là